salut à tous salut à toutes et oui nous sommes vendredi et c'est déjà le week-end mais ce n'est pas une raison pour ne pas se retrouver pour une toute dernière édition de la quotidienne pour cette semaine c'est parti et on démarre cette dernière quotidienne de la semaine en tout cas avec encore une fois une information concernant sony et la playstation 5 ont encore parlé de jim ryan et là vous devez vous dire un peu comme phil spencer jim ryan il parle tous les jours bah non en réalité jim ryan il a accordé plein d'interviews à plein de médias internationaux et ces derniers finissent par faire popper leurs différentes interviews un petit peu chacun chacun de son côté et puis chacun à son rythme en tout cas pour une agence russe cette fois-ci jim ryan notamment s'est exprimé au sujet du xbox game pass on sait que du côté de microsoft ce système et cet écosystème autour justement du procédé qu'est le xbox game pass fait beaucoup parler il faut aujourd'hui le succès de microsoft donc du coup forcément on demande au pdg de sony au boss big boss ce qu'il en pense et si sony a l'éventualité l'idée de vouloir contrecarrer le xbox game pass et bien jim ryan a notamment affirmé que oui c'était dans les tuyaux c'est une piste de réflexion mais pour l'instant va se concentrer un petit peu plus sur le position là on a déjà cette plateforme qui nous permet de proposer des jeux dans ses déclarations comprend deux choses d'une part le ps now ne sera pas abandonné par sony pour être développé dans les mois et les années à venir mais surtout oui sony de son côté réfléchit très sérieusement à une alternative de ma concurrentielle xbox game pass sous quelle forme ce que ce sera avec le ps now ce que sera en plus pour le moment impossible de le lire surtout jim ryan s'est montré peu bavard à ce sujet il n'a simplement pas répondu et pas les détails de cette news beaucoup plus détaillé sont à retrouver sur gablog.fr on vous en viendra informé parce que mine de rien une réponse du côté de chez sony aux xbox game pass c'est assez important et le test du jour est consacré au jeu the passless qu'a notamment testé notre jani moinaro national mais également thomas qui l'ont qui s'est aussi collé au test le premier sur pc le deuxième sur playstation 5 alors je vous fais rapidement le pitch du jour dans un monde un petit peu sympa coloré etc dans lequel évolue tout simplement une archer une héroïne qui a un arc et des flèches avec un aigle censé l'aider le but de cette histoire simplement qu'on est dans un monde un petit peu qui est en train de tomber à l'abandon les dieux ont décidé d'abandonner un petit peu les humains et ont été totalement corrompus par un déicide et du coup désormais il s'agira à vous de rétablir l'équilibre de la force on a déjà entendu ça évidemment quelque part une histoire un peu mignonne une durée de vie pas forcément très très longue mais peut-être juste ce qu'il faut pour un jeu de ce type surtout un gameplay assez novateur puisque l'arc sert à la fois pour se déplacer mais aussi se défendre contre les ennemis des ennemis finalement il n'a pas tant que ça quelques boss avec un système de combat original qui n'est pas sans rappeler shadow of the colossus tout simplement jani a été sous charme thomas également ce qui nous donne une note de 8 sur 10 et une fois de plus le petit tampon indispensable de la part de réaction de game blog sur les plus d'infos sur the pass less mais savoir s'il faut un craquer ou non pour ce petit jeu féerique quand je dis petit jeu c'est pas du tout péjoratif ce petit jeu féerique cette petite part de magie on rappelle dans les années 2020 un petit peu morne un petit peu sombre mais heureusement le 10 décembre c'est hyperpunk 2017 croisez les doigts sortira et verra véritablement le jour et ben je vous invite à aller sur le site game blog pour les faire pour lire l'intégralité de ce test et de choisir si ou non vous allez être convaincu ne bougez pas on passe tout de suite à la question du jour la question du jour c'est d'abord et surtout le résultat et la réponse de la question d'hier hier je vous demandais sur le compte twitter de game blog tout simplement si selon vous votre jeu de l'année figurez bien dans la liste des nominés pour cette catégorie donc le jeu de l'année pour les games award on rappelle que dans les jeux qui sont en lice et qui concourent pour ce titre honorifique on retrouve doom eternal on retrouve final fantasy 7 remake on trouve également the last of us partout on trouve à death on trouve animal crossing notamment et évidemment vous avez été nombreux une fois de plus à voter et selon vous oui 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 à 40% le jeu de l'année figurez bien votre jeu de l'année en tout cas figure bien dans la liste des game awards pour vous il n'y a aucun oubli et du coup cela va se jouer dans les prochains jours on va le savoir évidemment moi je mets une petite pièce pour ce last of us party 2 voilà je me mouille un petit peu allez la question du jour elle concerne tout simplement les déclarations de jim ryan la dernière fois enfin il y a de ça quelques jours je vous invite à vous réfléchir à vous interroger par rapport aux propos du bg de sony concernant la capacité de stockage de la playstation 5 cette fois-ci par rapport à ses propos est ce que vous estimez ce que vous pensez sony capable de mettre sur le marché une offre si complète parce que c'est ça aujourd'hui ce que propose microsoft avec le xbox game pass c'est une offre très complète très riche surtout très intéressante en termes de jeu et en termes de prix est ce que selon vous sony est capable de proposer exactement la même chose vous avez évidemment jusqu'à lundi que c'est le week-end pour pouvoir voter nous des vos réponses une fois de plus j'attends de vous que vous soyez nombreux et vous allez sûrement être nombreux sur twitter à partir d'aujourd'hui et c'est jusqu'à vendredi prochain pourquoi parce que la quotidienne alors sauf de la rédaction même mettons de nouveau un jeu concours dans cette émission et celui concours concerne call of duty black ops cold war et ce n'est pas seulement la version ps4 qu'on propose de remporter mais une version ps4 qui ensuite devient upgradable et compatible pour évidemment le petit vénard pour la playstation 5 le jour au cours démarre dès aujourd'hui le résultat sera donné dans la quotidienne ici même dans cette émission vendredi prochain je compte sur vous tous les détails sont évidemment à retrouver sur le site game blog point fr et sur le visuel qui est déjà apparu dans cette émission on se quitte les amis ben on reste sur la position de 5 du coup un jean michel transition comme on dit puisqu'on part du côté de paris on avait vu qu'à tokyo même à londres on a vu droit de très belles scènes évidemment pour célébrer le lancement en grande pompe de la playstation 5 ça a été le cas du côté du quartier de l'opéra qui s'est transformé le temps d'une soirée en véritable vitrine publicitaire pour la console nouvelle génération de sony manière pour une autre de rappeler à ceux comme moi qui n'ont peu eu la console bas qu'elle est bien évidemment sur le marché et d'or déjà disponible vous inquiétez pas il y aura un restock pour noël normalement évidemment pour ceux qui l'ont déjà ils ont tout simplement basculé ça y est dans la nouvelle génération on se quitte sur ces images amis bon visionnage comme d'habitude je vous souhaite un bon week-end good games good vibes et à lundi tchao Sous-titrage ST' 501 ... ...